Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans ce 115e Lebref Week. Messieurs, dames, j'ai une commande à passer. Je pense que maintenant, à peu près tout le monde connaît la boutique Black Box, ou en tout cas tous ceux qui regardent régulièrement mes Lebref Week, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un petit rappel. C'est une boutique qui est disponible à l'adresse que je vais mettre comme d'habitude dans la description, une boutique en ligne qui vous permet d'acheter des mangas qui sont d'une part proposés par les éditions Black Box, mais d'autre part proposés par d'autres maisons d'édition, généralement c'est des titres qui ne sont plus commercialisés, donc plus disponibles en librairie ou même sur d'autres boutiques internet, ou en tout cas généralement les prix sont assez élevés, et donc c'est tout un amas de mangas de divers horizons que vous pouvez retrouver sur ce site à des prix cassés, et c'est bien là tout l'intérêt. Alors pourquoi est-ce que je vous parle une énième fois de ce site ? Et bien c'est parce que là il y a une sorte de petit événement, une promo, où pour 50€ d'achat vous avez droit au coffret collector Macross qui vous est offert, alors que de base ça coûte environ 30€ tout de même. Et je ne sais plus trop l'histoire avec des clics images, je ne sais pas si le truc a coulé ou quoi, mais en tout cas ce collector n'est pas trouvable dans le commerce, donc encore une fois franchement ça peut valoir le coup. Mais puisque vous parlez juste de ma commande, de ce que j'ai acheté tout ça, je ne trouve pas ça très intéressant, et bien là j'ai décidé justement de ne pas me décider sur mes achats, je sais à peu près ce que propose le site Black Box, puisque ça va être la deuxième commande que je vais faire sur le site. D'ailleurs oui je vais vraiment acheter des trucs avec mon argent, c'est pas Black Box qui me les envoie, et ils ne m'ont pas non plus payé ou ils ne m'ont même pas parlé du truc, je l'ai découvert en allant sur leur page Facebook. Donc voilà, vous ne triturez pas trop le cerveau, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas parce que ça vient de Black Box, c'est juste que j'ai trouvé l'offre cool, et du coup je voulais en profiter en vidéo. Donc voilà, une fois la première frayeur passée, vous avez le choix entre aller dans la collection manga de Black Box, donc ça c'est juste les titres des éditions Black Box, et qui donc ne sont pas les prix réduits, et ce qui là nous intéresse, non pas les yaoi, mais les mangas d'occasion, donc ça répertorie toutes les maisons d'édition que vous voyez là, franchement c'est assez varié, et vous allez voir il y a pas mal de choix, donc je pense que ça peut satisfaire tout le monde. On va donc regarder un petit peu ce qui s'y trouve, et on a donc 50€ de budget, on va essayer de ne pas trop les dépasser, même si forcément avec les frais de port, je pense qu'on va les dépasser de peut-être 10 ou 15€. Ça va être le petit craquage du mois, ça va faire à peu près peut-être deux semaines que je n'ai pas acheté de manga, donc bon ça va, on va se faire plaisir. Je vais aussi essayer de choisir des titres qui ne sont pas de Black Box, parce que là par exemple vous avez Cosmoship Yamaha, mais on va éviter. Je vous avouerai que j'ai un petit faible avec Tenzuca en ce moment, donc ce genre de titre ça me fait beaucoup de l'œil, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Overbleed je l'avais déjà remarqué, et on va le mettre de côté, parce que c'est un titre qui m'avait fait de l'œil au niveau des aperçus, ça a l'air vraiment sublime. Mindgame je pense que je vais me faire l'anime, mais là je crois que c'est le manga s'il ne me trompe pas, donc je verrai ça après au pire. Mais voilà, vous avez ce genre de titre par exemple pour 10€ le lieu de 17, ce qui est quand même pas dégueu, je crois que c'est des éditions IMO si je ne me trompe pas. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à me dire en commentaire s'il y a des titres dans tout ça que vous avez lus et que vous me conseillez ardemment pour peut-être une prochaine commande. Là je vous avouerai que je ne connais pas tout. Alors la jeune fille au camélia, j'avais déjà commandé, ce n'était pas pour moi, mais je l'avais acheté la dernière fois. Très très bon one shot. Gun Frontier aussi, ça me faisait de l'œil, mais 20€, on va peut-être éviter. Il y a aussi deux titres que je vais mettre dans la commande qui sont Anamorphis et le fleuve Shinano, qui encore une fois ne sont pas pour moi, mais donc voilà, c'est sûr qu'ils y seront. L'Ichikari Club, très très bon héros gourou, je pense que si vous voulez commencer dans le genre, c'est avec ça qu'il faut se lancer. Je vais quand même vous expliquer un peu comment profiter de cette offre. Donc vous allez voir juste après, il va falloir entrer le code promo MACROS qui sera écrit en majuscule. Très important parce que sinon, ça ne marche pas. Et surtout, c'est un code promo qui n'est valable que jusqu'au 13 mars, donc il va falloir faire vite. Et c'est pour ça qu'on va retourner tout de suite à notre commande. Là, ce genre de titre, ça m'intéresse, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est très intriguant, que ce soit le synopsis ou la couverture. On va la mettre de côté. Fluff Shinano, c'est donc le deuxième qui va entrer dans le panier. Donc il y a aussi des titres qui sont encore en cours de parution, donc c'est de là, par exemple, chez Akata. Billion Dogs, j'ai envie de me le faire, mais je pense que je vais attendre encore un petit peu. Le vélo, il me fait de l'œil aussi, je l'avais déjà repéré depuis longtemps, et très très belle couverture, mais on m'a dit que ce n'était pas très très bon. Pourtant, c'est du même hauteur que Hunter x Hunter, si je ne me trompe pas, donc on va quand même le mettre de côté. Celui-là, j'avais déjà pu le lire, Japon un an après, et c'était très intéressant, en fait, c'est un ensemble, l'histoire courte de plusieurs auteurs différents, et forcément, si c'est plusieurs auteurs, qui parlent de tous de la catastrophe de Fukushima. C'est un ouvrage qui est paru donc un an après Fukushima, et voilà, c'était très intéressant, les histoires vraiment bien fichues, et surtout qui sont très diversifiées, il n'y en a pas une qui se ressemble, donc je vous le recommande. Pour 9 euros, franchement, ça vaut largement le coup. Un manga sur le baseball, pourquoi pas. Toco, un manga de Tolo Fujisawa, qui est l'auteur de GTO, qui a été très très sympa, donc le même style un peu déjanté, mais cette fois-ci avec des femmes. Je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais je sais que c'était bien épique, et si vous aimez le style de Fujisawa, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. On arrive doucement vers la fin, là. Et je vous avouerai que je suis inquiet. Ah non, c'est bon, il est là. Detroit Metal City, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais celui-là, c'est sûr que je vais le prendre. D'ailleurs, vous me l'avez aussi conseillé la dernière fois, donc allez, celui-là, c'est sûr. En plus, 10 tomes pour 29 euros, franchement, c'est la bonne affaire. À la blague, celui-là, je ne vous le recommande pas. Et bah voilà, on est à la dernière page, on a fait tout le tour, et maintenant, ça va être le moment le plus difficile où on va devoir choisir entre tout ce que j'ai mis de côté. Déjà, celui-là, obligé, je le mets dans le panier. Et ce qui nous... Ouf ! Oh ! Ah oui ! 91 euros avec les frais de port. J'étais pas prêt. Et bah écoutez, je sens qu'il ne va pas tellement y avoir de choix. Je vais choisir encore un article, et ce sera le dernier, parce que là, je ne pensais pas payer autant de frais de port. Mais allez, on va se prendre mon premier choix, Overbleed, et voilà, c'est fini. Ah oui, non, c'est bon, je viens de comprendre, j'ai fait me faire avoir, j'ai eu très peur jusqu'à la fin, mais c'est parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs exemplaires, donc oh là là, on change tout ça. Là, normalement, le prix, ça va être mieux. Voilà, on est redescendu à 62 euros, j'ai eu très très peur, vraiment. Mais là, c'est bon, c'est raisonnable, les frais de port ne sont pas trop envahissants, donc voilà, 69 euros en tout. Du coup, je vais me prendre le petit dernier, qui sera level E, et ensuite, on va passer à l'achat. Avant ça, très important, on rentre le petit code promo, vous pouvez voir que le prix n'a pas augmenté, et ça y est, la commande a été passée, ça me fait donc un total de 89,99 euros, donc je pense qu'on a un petit peu dépassé les 50 euros. C'est pas grave, je me doutais que j'y serais pas, et puis bon, c'est pas les achats que je fais tous les jours non plus. J'espère que ça vous aura plu, et dernier petit rappel, vous avez jusqu'au 13 mars, pour bénéficier du code promo Macross, qui nous permettra d'avoir le coffret collector de déclic images. Macross, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du mecha, et c'est assez culte, parce que personnellement, j'ai encore jamais regardé, et du coup, ce sera l'occasion. On va maintenant pouvoir passer au deuxième point. Les éditions Kana ont annoncé leur tout nouveau manga français, ça s'appelle Double Me, ou Double Me, je pense qu'on va plutôt se contenter de Double Me pour cette vidéo. Ça sera scénarisé par Mickey Makatsu, et dessiné par Otto San, ça va sortir le 19 mai en librairie, et ce sera pour un prix de lancement de 5 euros. Ça c'est chouette. Je vais vous lire le synopsis officiel, qu'on peut retrouver sur le site, ou sur Parlons Manga Français, et ça va donc parler d'immortalité, en un seul clic. Eiko et sa meilleure amie, Eri, passent tout leur temps à chatter sur le réseau social Double Me. Elles parlent de tout, mais surtout de Dawson, un beau lycéen dont les deux amies sont amoureuses. Hélas, Eri meurt. Eiko, profondément touché par la disparition de son amie, voit la nouvelle application de Double Me s'activer, une IA imite Eri. Eiko se laisse alors emporter par ses dialogues virtuels, mais jusqu'à quel point ? Dans la lignée de Black Mirror, Double Me aborde la thématique des nouvelles technologies, et de leurs conséquences des plus perverses. Je vais vous parler un petit peu de mes attentes et de mes craintes à propos de ce titre, je pense qu'il va être abordé en premier retour au mois de mai, donc ça nous permettra un petit peu de voir sur quel point j'avais tort, et sur quel point j'avais raison. Déjà, la couverture est bien sympa, et ça permet d'avoir un aperçu du travail d'Otto San, qui est un travail de qualité, je connaissais déjà un petit peu le bonhomme, enfin, je le suivais sur Facebook avant que Double Me soit annoncé. Je ne l'ai pas suivi intensément, je le connais surtout pour cette petite illustration qui envoie du steak. Je sais aussi qu'avant ça, il avait eu un projet qui s'appelait Dai Giudizzi, mais j'ai trouvé que la couverture, je ne crois pas qu'il soit disponible sur quoi que ce soit. Ça gère pas mal aussi, et puis de toute façon, pour tous les aperçus que j'ai pu voir du travail d'Otto San, ça a l'air d'être vraiment très très beau, il maîtrise très bien la plume, donc à ce niveau-là, je ne pense pas être déçu. Là où sont mes attentes, ça va surtout être pour le scénario, donc avec ce qu'on a et avec la couverture, on peut s'attendre à peu près tout et n'importe quoi. Personnellement, j'espère surtout que ça va pas être un survival, avec plusieurs personnes connectées à ce réseau social, et qui vont devoir se battre pour je ne sais quelle raison. Cette histoire de réseau social, d'ailleurs, ça peut faire penser à Rilakon, qui pour le coup est un survival, et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie que celui-là en soit. À ce niveau-là, j'ai plus confiance en Merokama, qui a quand même tendance à nous sortir des mangas assez originaux. Après, la thématique de l'immortalité, si c'est vraiment traité au premier plan, et que c'est bien développé, ça peut être très intéressant. Black Mirror, j'ai pas suivi la série, donc je sais pas trop, mais de toute façon, l'immortalité, c'est quelque chose qui revient souvent, qu'on parle de mondes un peu futuristes, ou ce genre de technologies qui sont développées. Donc ça peut être le meilleur comme le pire, avec le synopsis, on sait pas trop encore vers quoi ça peut aller, mais j'aimerais vraiment que ce soit traité de manière intéressante, et un minimum novatrice. J'ai très hâte, en tout cas, de lire ce manga, et de vous faire mon premier retour dessus. N'hésitez pas aussi à mettre vos propres attentes en commentaire. Et on va conclure avec un point un peu plus rapide à aborder. J'avais reçu sur Facebook un message d'un espagnol, qui me disait qu'il apprenait le français avec mes vidéos que j'avais sous-titrées, donc je crois que j'ai fait ça pour peut-être 3-4 premiers retours. Je pensais pas en fait que ça servirait vraiment, donc c'est un message qui m'a beaucoup surpris, et qui m'a fait très plaisir. Du coup, j'aimerais bien sous-titrer un maximum de mes vidéos, mais le truc, c'est que ça demande quand même pas mal de travail, c'est assez long à faire, et autant je pouvais me le permettre il y a quelques mois, où j'avais un rythme de peut-être 2 premiers retours par mois, et je faisais pas de débréflux qu'à côté. Autant là, ça va être plus compliqué, j'ai pas le courage de le faire seul, donc je vais ouvrir les sous-titres pour que tout le monde puisse les faire. Donc s'il y a des abonnés parmi vous qui sont motivés à sous-titrer mes vidéos, du coup maintenant, c'est possible. Je sais pas trop comment ça marche, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter, que ce soit par mail, par message, sur Twitter, tout ça, enfin bref, il y a plein de moyens. Si vous êtes pas sûr de ce que vous écrivez, du coup, n'hésitez pas à me demander. Bon après, je garde pas les scripts de mes vidéos, donc ça, c'est un petit peu bête. Mais voilà, j'espère que ça marchera, que ça servira. Pour le moment, on va se contenter du français. Cette même personne sur Facebook m'avait proposé de sous-titrer en espagnol, mais voilà, on va attendre. Merci en tout cas à ceux qui joueront le jeu. Je le précise, ce sera pas payé, ce sera du bénévolat. Donc merci à vous. Plus globalement, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, parce que c'est le plus important. Et à la prochaine pour plein de vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501